Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez être content. On se retrouve aujourd'hui au parc des ragondins pour pouvoir tester le Hubsan H123D, ça y est vous me l'aviez demandé donc on va faire cette petite revue pour savoir un peu ce qu'il vaut. J'ai vu moi quelques vidéos, quelques tests et beaucoup se plaignent du mode accro qui n'en est pas un donc écoutez on va pouvoir se tester ça mais en tout cas apparemment il est péchu. Donc qu'est ce qu'on a dans cette boîte ? Bien sûr vous allez avoir le Hubsan H123D et heureusement je vous le détaille juste après ainsi que la radiocommande équipée de son petit écran de retour vidéo mais c'est pas tout. Alors je vous montre ce que vous avez dans la boîte, vous avez une batterie supplémentaire donc ce sont des petites batteries 980 mAh en 7 volts 6 donc des HV 25C et vous en aurez deux, j'en ai déjà une de monter sur sur l'appareil donc c'est plutôt sympa d'avoir deux batteries c'est déjà bien. Une petite notice pour savoir comment monter le petit écran anti soleil, vous aurez également un jeu d'hélices supplémentaires bien sûr, une petite sangle de rechange si besoin avec des petites vis moteur, des petites vis pour fixer des hélices sur les moteurs pardon et bien évidemment la petite notice qui va bien tout en anglais je précise bien sûr puis le chargeur ici chargeur balance secteur exprès bien sûr pour les 7 volts 6 attention si vous utilisez un chargeur normal là il lui faut un petit peu plus de pêche donc voilà je range tout ça dans la boîte et on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse donc je commence par la radiocommande donc petite radio en mode 2 bien sûr pas de mode stabilisé puisque là on a soi-disant un petit racer donc il va falloir qu'on contrôle soi-même la puissance bien sûr le throttle donc mode 2 avec bien sûr la rotation sur le throttle et le pitch et le roll à droite bien évidemment tous les boutons de trim sont des boutons de trim le bouton de mise en route sur l'arrière on n'a aucun bouton sur la face avant on va avoir le mode photo ici le mode vidéo juste à droite ainsi que deux switch un deux positions ici et un trois positions alors le premier ici sera pour le dual rate donc le mode vitesse simplement vitesse lente vitesse rapide et sur la droite on a un mode angle en haut donc le mode stabiliser vous le savez quand vous faites marche avant le drone se pousse en avant et si vous relâchez le manche qui se restabilise automatiquement donc le mode débutant pur ensuite vous avez un mode sport ici semi accro et un mode accro à tester parce qu'apparemment c'est pas vraiment le cas sinon sur cette petite radio vous allez avoir le mode bind qui se fait tout simplement en maintenant le bouton photo et en mettant en route la radio ensuite vous allumez votre engin et ça va se binder automatiquement sinon pour la calibration du gyroscope vous savez avant le premier vol ou après un crash on doit calibrer le gyroscope donc le la stabilité de l'appareil donc vous mettez l'appareil sur une surface plane bien sûr une fois que vous l'avez mis en route et bindé avec la radio et ensuite vous allez mettre le throttle au milieu pousser sur la droite ici et faire quelques allers-retours et vous allez avoir les lumières arrière du drone qui vont clignoter et attendez la fin du clignotement et il se sera stabilisé tout simplement autre chose sur cette radio on va pouvoir avoir accès à un petit menu et dans ce menu on va pouvoir changer la puissance de l'émetteur vous avez deux puissances une puissance normale qui va être d'origine quand vous allumez la radio et vous allez pouvoir mettre la puissance supérieure si vous avez des difficultés à avoir la vidéo par exemple vous allez pouvoir mettre une puissance supérieure donc je vais vous montrer ça quand je l'aurai mis en route sinon sur la radio on a une sortie vidéo ici celle du haut celle du dessous je ne sais pas peut-être une entrée vidéo je l'ai pas testé en tout cas la sortie vidéo fonctionne on a un emplacement de carte mémoire mais qui apparemment ne fonctionne pas puisque j'ai testé avec la carte mémoire dans la radio et la carte mémoire dans le drone ça n'enregistre pas sur cette carte mémoire ici et on a également une mini usb qui servira peut-être pour une mise à jour on ne sait pas allez savoir sinon oui fonctionnement avec soit quatre piles et l'air 06 voyez moi j'ai mis une batterie ici 7 volts 4 sinon vous avez un emplacement pour quatre piles mais c'est un bouffe batterie attention mettez de la bonne pile de préférence rechargeable parce que l'écran lui reste allumé en permanence et ça bouffe énormément les piles avec des batteries neuves vous allez pouvoir faire trois à quatre vols maximum donc opté je pense vous avez une prise jst dans cet emplacement là opté pour une petite batterie de ce style là vous aurez un peu plus d'autonomie et c'est plus facile à recharger tout simplement hop allez on referme je vous parle du drone voilà le fameux petit upsane h123d et ben que dire à première vue franchement il a une bonne petite tronche il est bien compact on a un corps complètement carbone et il a l'air d'une finition assez propre ma foi quand on regarde un petit peu tout le tour on va voir une led à l'avant on va voir de l'aide à l'arrière des petites hélices tripale et des petits moteurs brushless à j'ai pas la puissance je vous mettrai en incrustation si je trouve la puissance des moteurs sinon bien pensé alors que cette petite antenne amovible qui évite la casse un emplacement pour la batterie alors ça c'est pas bête du tout le petit défaut c'est que il va falloir calculer si vous voulez mettre d'autres batteries alors bien sûr celles d'origine sont trouvables sans aucun souci mais sinon pour d'autres batteries il vous faudra simplement la bonne dimension on est environ à 60 de long sur 28 de large et sur 20 de haut si vous voulez adapter une autre batterie donc pensez que ce sont des lihv bien sûr en 7 volt 6 mais pas bête du tout vous pouvez cacher la prise balance directement up dans l'engin et vous n'avez pratiquement pas de fils qui dépasse donc pas moyen d'aller se coincer dans les hélices ça c'est plutôt sympa et assez bien protégé bon je dis pas que c'est on peut pas venir taper la batterie mais c'est vrai qu'en cas de choc je pense pas que ce soit la batterie qui prennent en premier hop je referme avec la petite sangle donc bien assuré la petite batterie la petite prise est juste ici à côté de l'antenne donc très facile à alimenter on a un emplacement carte mémoire ici voyez elle est déjà placé la mienne alors il n'y a pas de clic vous tirez sur la carte mémoire donc classe 10 u3 j'insiste sur le u3 on enfile sa petite carte mémoire pas super facile d'accès tac voilà c'est fait c'est sécurisé avant de venir taper là il faut vraiment le vouloir donc voilà pour ce petit engin on a une caméra qui est orientable donc parfaitement adapté ou débutant on va pouvoir la mettre ici pour aller légèrement vers le bas on peut la mettre à zéro et on peut la monter environ à 45 degrés voyez si je la monte au maximum elle est vraiment très très haute donc là si vous voulez pousser un petit peu vous avez de quoi faire là on va la mettre en façade légèrement relevé à peine ce que vous savez que l'orientation de la caméra fait la vitesse à laquelle vous allez voler en immersion en fpv plus la caméra est haute plus vous pourrez prendre d'angle et voir en face de vous donc pour les débutants je recommande de mettre la caméra pas trop haute ici on va nettoyer vite fait voilà donc ça enregistre en 720p en 30 fps c'est plutôt correct on verra le rendu de la vidéo surtout la stabilité et la propreté des images sinon pas grand chose de plus à dire sur ce petit engin il a une sécurité biper c'est à dire que si vous le perdez vous avez juste à couper la radio commande et l'engin va biper jusqu'à ce qu'il soit reconnecté avec la radio donc ça vous permet de le retrouver tout simplement donc c'est parti pour un petit test en vol à vue déjà on va voir ce qu'il a dans le ventre donc première mise en route je vous l'ai dit on va mettre les switch vers le haut bien sûr pour être sûr on va appuyer sur le bouton photo pour le mode bind et on va mettre en route la radio tout simplement et là elle clignote en rouge système initialise bind to plane donc là elle attend le bind on n'a plus qu'à mettre en route tac n'hésitez pas à enfoncer la prise assez loin petite mélodie et là il se baigne automatiquement on a entendu la petite mélodie des esc et on a directement le retour sur écran j'espère que vous le verrez en tout cas c'est propre sur l'écran on a un beau retour vidéo c'est plutôt sympa j'espère que je suis cadré tac faites moi confiance le retour est propre en tout cas donc quelques indications on a les trims qui sont indiqués si vous bougez les sticks vous voyez automatiquement que ça bouge à l'écran ici on a le témoin de batterie de la radio commande le témoin batterie du drone tout en haut à gauche 8 volts 2 c'est indiqué on a le rôle et le pitch si vous bougez votre appareil vous voyez que le rôle et le pitch vont indiquer des valeurs tout simplement je le pose à plat et vous devez avoir 0 sur le rôle et sur le pitch si vous êtes posé à plat sinon faites une calibre donc pour ça on maintient le stick au milieu sur la droite et ici on va bouger de droite à gauche le drone clignote hop et voilà il s'est initialisé comme ça vous avez vos repères à zéro comme il faut ça veut dire qu'on est prêt à partir au niveau du jeu peut-être retirer cet écran là vous virez peut-être mieux là il n'y a pas trop de soleil hop alors je vous avais dit au niveau de la puissance de l'émetteur du vtx regardez vous maintenez ce bouton vous appuyez sur ce bouton vous le maintenez tac et vous avez cette sensitivity alors là il va cliquer bip et jusqu'à ce que vous ayez fini vous maintenez le bouton photo écoutez là j'ai eu un bip je maintiens bip bip j'ai eu un double bip donc maintenant je redescends pour changer la fréquence de l'émission bien sûr je ressors il s'arrête et la double bip ça veut dire que je suis en puissance élevée pour le vtx tout simplement donc meilleure réception logiquement alors c'est parti on va se faire un petit test en vol à vue pour le démarrage c'est simple soit les deux sticks en bas sur l'extérieur l'engin démarre on l'arrête de la même façon soit les deux sticks vers l'intérieur et ça démarre également et on peut l'arrêter également donc en cas de souci sur l'extérieur sur l'intérieur tant que vous mettez dans les coins ça s'arrête ou ça démarre c'est vraiment tout simple donc c'est parti en mode stabilisé et en vitesse 1 let's go ouais en mode en mode à vue on devrait pouvoir éteindre cet écran upsane si vous m'entendez mettez une option pour pouvoir éteindre l'écran ça ne sert à rien ça use de la batterie pour rien allez c'est parti petit bruit sympa alors on a un peu de vent aujourd'hui qui fait droite gauche regardez je fais plus rien hop le drone est emporté sur la gauche alors apparemment il est pêchu c'est mon premier test je vais démarrer devant chez moi pour voir mais c'est mon premier test en vrai donc on va se faire un petit test de punch tout de suite avec le H123D dans 3, 2, 1 hey quand même c'est vrai que ça marche plutôt bien alors au niveau du répondant donc voilà en vitesse 1 pas beaucoup d'angle on est vraiment limité au niveau de l'angle la rotation est pas très rapide vous voyez sur place on va se faire une rotation complète rotation à fond voilà je suis au maximum oh là il y a du vent alors voir si la rotation change quand on passe en vitesse 2 je vais commencer par la droite là rotation vitesse 2 ah oui on a une légère accélération de la rotation beaucoup plus d'angle marche bien pour le vol à vue en tout cas beau petit insecte alors je suis curieux tout de suite d'essayer ces petits modes là on va passer tout de suite je vais laisser en vitesse 2 je pense en mode 2 ici mode sport ça vous affiche mode sport sport mode sur l'écran et vous voyez donc je pousse à gauche et il stabilise un peu moins vite je pousse et je relâche là il part vers l'avant il stabilise moins là vers l'arrière il garde un petit angle quand même il stabilise mais moins alors qu'est-ce que ça donne si je tente une figure je laisse mon doigt prêt à remettre en mode angle si jamais je sens qu'il y a une galère vous voyez je mets un angle il stabilise un peu pas aussi vite qu'en mode angle hop bien sûr vous voyez là si je fais droite et que je relâche il revient tout de suite alors qu'en mode sport je pousse vous voyez il met du temps à revenir il met beaucoup plus de temps alors on va se tenter une petite figure pour savoir s'il fait s'il fait le tour on va se faire un petit roll en premier oh non il veut pas en coupant les gaz il veut pas en tout cas je vais essayer en maintenant les gaz hop là non il a un angle maximum donc apparemment c'est un mode semi accro pour l'entraînement mais qui ne permet pas de se retourner vous voyez il maintient ça marche avant quand même un petit peu j'ai hâte de tester en immersion pour voir ce que ça donne c'est vraiment spécial donc ça donne une petite idée il garde un petit peu son orientation quand même vous voyez je relâche tout il garde l'orientation un peu vers l'avant alors je vais tester tout de suite le deuxième mode qu'ils ont appelé le mode accro tac allez accro mode marqué sur l'écran alors je pousse à gauche je relâche vous voyez il se restabilise un peu mais beaucoup moins vite par contre on a l'air d'avoir beaucoup plus d'amplitude on va se tester tout de suite une petite figure hop là oui j'ai beaucoup plus d'amplitude donc là à mon avis figure possible c'est parti d'accord et on a une légère stabilisation qui se fait j'y vais doucement donc c'est pas un vrai mode accro c'est sûr mais par contre il y a possibilité de faire des figures d'accord ah alors là je sens que j'ai la batterie qui faiblit un petit peu il y a le drone qui bip et j'ai également un petit bip à la radio d'accord donc ce mode permet de commencer les figures sans problème beaucoup plus facilement qu'en mode accro simple en tout cas donc je sais pas ce que ça va donner en FPV on va tester ça tout de suite allez je le ramène je repasse en mode stabilisé en tout cas plus simple que l'accro en vol à vue ça c'est sûr il y a quand même une sécurité mais qui permet de s'entraîner à faire des figures et si vous êtes pas sûr encore une fois tac vous repoussez vous remettez en mode angle allez je le ramène donc assez précis au niveau de la radio c'est plutôt propre ça m'étonnerait que j'arrive à me poser sur la boîte quand même non c'est sûr donc je coupe le moteur tac donc voilà ça bip dans le drone ça bip je me demandais ce que j'avais à l'écran mais oui c'est forcément ce qui est écrit sur la boîte vous voyez donc il y a tout qui bip le drone ainsi que la radio ça veut dire qu'il faut revenir on est à 6,7 volts sur la batterie donc il est grand temps allez je coupe l'engin ainsi que la radio tac et on va pouvoir se tester en mode FPV alors bien sûr je vais prendre mes lunettes je vais pas essayer de piloter avec l'écran parce que je vais avoir beaucoup de mal ça m'étonnerait que j'y arrive je vais essayer avec les lunettes et je vous dis bien sûr ce que j'en pense et pendant que j'y suis merci à Yannick l'huilier de m'avoir fait ces petites antennes allez ça va être mon premier test j'espère que ça va marcher là alors j'ai lancé l'enregistrement du DVR je lance l'enregistrement sur le drone voilà ça me marque en haut que c'est parti je démarre et c'est parti premier test bien sûr vitesse 2 et mode stabilisé oh là alors j'ai tout de suite une vibration alors caméra pas au top vraiment pas au top au niveau de la luminosité c'est même étonnant que je sois si peu net oh là là mon dieu je vais me poser je suis vraiment pas à l'aise parce que sur l'écran de la radiocommande c'est propre mais alors moi je voyais pas grand chose ah oui c'est beaucoup plus net alors en mode stabilisé let's go donc pour s'initier au FPV pourquoi pas moi je dis c'est correct petite vibration sur l'écran alors il faut quand même pas mal toucher au stick pour avoir du répondant on a une petite latence je trouve au niveau des sticks il faut pousser assez loin pour que ça bouge on n'a pas un répondant automatique alors on va tout de suite se tester le mode accro donc voilà je suis en mode accro je pousse et ça revient vous voyez en mode middle deuxième mode pareil donc je vais remettre en mode accro et en fait je pilote un peu comme en mode stabilisé je maintiens les sticks contrairement au mode accro donc pas du tout fait pour l'apprentissage du mode accro je précise hop là c'est vraiment particulier ça a du mal à avancer au départ et ensuite ça pique du nez rapidement on va se tenter un petit roll on va prendre un peu d'altitude quand même hop je remets en stable je ne sais plus où je suis ah si je suis là oh là c'est particulier donc là j'ai remis en stabilisé parce que je ne savais plus où j'étais donc je confirme je confirme ce qui a été dit le mode accro est une pourriture en immersion là je suis en mode stabilisé on va mettre un peu plus de pêche je n'ai pas mis beaucoup de tilt à ma caméra donc je confirme parfait pour les débutants pour s'initier au volant FPV en mode stabilisé alors le mode accro mon dieu je remets en mode accro je suis perdu waouh il faut remettre du gaz direct donc impossible de voler en accro enfin avec leur mode accro pardon parce que c'est loin d'être un mode accro donc je pense que pour s'amuser c'est du vol stab simplement donc là je suis en vitesse 2 je suis à fond en avant vraiment spécial à prendre en main ah puis dès qu'on relâche ça remonte tout de suite allez j'arrive en fin de batterie hop coupure moteur donc j'ai coupé la radio bon il y avait déjà le bip sur le drone mais voyez ce qu'il se passe quand vous coupez la radio il émet un bip donc vous le retrouvez assez facilement si jamais vous le perdez donc bah voilà c'est fait ce petit test du H123D bah écoutez voilà pour conclure il est bien fini il est propre il est bien étudié au niveau de au niveau de sa forme au niveau de sa finition au niveau des matériaux utilisés c'est vrai que c'est un beau petit joujou qui a l'air vraiment costaud bien aussi de pouvoir orienter la caméra par contre c'est une horreur en FPV c'est vraiment pas fait pour être piloté en FPV par quelqu'un qui connait le FPV ça c'est clair parfait pour s'initier pour les premiers petits vols j'ai envie de dire en mode stabilisé en FPV ouais pourquoi pas mais vraiment pour les non initiés qui veulent qui veulent vraiment s'y mettre avec un petit appareil brushless donc plus résistant bien sûr qu'un petit brush sinon à mon avis les autres modes qu'ils ont mis sur ce petit engin que ce soit le semi ou leur fameux mode accro franchement c'est bien mais en vol à vue pourquoi pas ouais c'est assez fun par contre surtout pas en immersion mais surtout pas c'est impossible voilà celui qui arrive à piloter ça avec leur mode accro en immersion et bien franchement je lui tire mon chapeau parce qu'il a un problème dans les pouces bon j'ai pas encore eu le temps de faire le tirage au sort pour le dernier concours promis ce sera le résultat dans la prochaine vidéo pour samedi midi donc voilà en ce qui concerne ma revue pour le H123D oui pour les non initiés qui veulent débuter et surtout faire du vol à vue non pour le reste franchement un peu déçu par le reste de ces modes et de ces capacités donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous laisse avec quelques petites images de la Turtle Cadix V2 montée sur le Hawk pour voir ce que ça donne vite fait un petit test que j'ai fait hier soir un petit montage et vous me direz ce que vous en pensez là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien à très très bientôt dans mes vidéos ciao ciao